Et salut à tous les amis, c'est Amy Potter, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les livres Harry Potter Donc celui-là ça sera Harry Potter et les Reliques de la Mort Je n'ai pas grand chose comme d'habitude à dire sur ces livres à part qu'ils sont fabuleux, c'est vraiment un travail de fou Merci J.K. Rowling pour tout ce magnifique travail que tu nous as fourni pour qu'on puisse vivre dans ton univers Donc voilà, je vous laisse un peu lire si vous voulez Le prix était de 11€, je l'ai juste payé un petit peu moins cher mais bon, c'est l'espace culturel Ils descendent le prix de 5%, donc ça fait toujours ça de prix Donc voilà, on va regarder le nombre de pages pour ce livre Chaque fois j'oublie de regarder avant Mais voilà, comme ça au moins vous pouvez avoir confiance en moi Alors attendez du coup, 881 et 882 pour la fin du livre Bien sûr je ne compte pas tout ce qui est chapitre Et j'ai perdu le nom Voilà, l'auteur de J.K. Rowling, voilà je ne compte pas ces pages là Voilà, puisque l'histoire pour moi est le plus important Puisque je pense que maintenant tout le monde connait l'histoire de J.K. Rowling Donc voilà Et bien sûr, comme la vidéo d'hier, je n'ai pas que la version Foglio Junior Nous avons aussi la version Gallimard Voilà, qui se tient quand même assez bien Vu toutes les années que je l'ai Voilà, il est un petit peu abumé Mais ça reste quand même un objet de collection très très rare Et même si on peut le trouver facilement Mais maintenant ces couvertures là sont difficiles Je commence à peine à les trouver Bon, c'est exactement la même chose que sur la version Junior Sur la version Foglio Junior, pardon Sauf qu'il n'y a pas, si je ne me trompe pas Voilà, il n'y a pas le petit résumé Voilà, ici le résumé il n'y a pas Il y a juste une petite phrase d'accroche ici Voici le septième et ultime tome de l'héroïque histoire de Harry Potter Qu'on n'avait pas sur l'autre Je vous fais voir On n'a vraiment pas cette phrase nulle part Voilà, c'est un petit peu dommage Mais bon, après Cette lumière, je n'arrête pas de taper dedans Donc voilà Et nous allons regarder le nombre de pages pour ce livre Et nous sommes à 809, 810 pages Donc voilà N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir De mettre un petit commentaire si vous avez des questions Franchement, n'hésitez pas Je serai là pour vous répondre Et de partager un max cette vidéo Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Et à votre avis, ça sera quoi ? Je vous laisse deviner dans les commentaires Ciao tout le monde et à demain